Musique Si je place le présent ici, et que je veux parler de ce qui s'est passé, je vais commencer par ce qui est le plus éloigné dans le temps. À partir de ce présent, pour aller vers le futur, je vais commencer par le plus proche du présent, et je vais citer ou parler des actions au fur et à mesure qu'elles s'éloignent dans le temps. Une des prises de conscience essentielles, c'est la relativité du présent, du passé et du futur. Cette colonne-là, c'est celle de notre présent à nous. Sauf que, on n'est pas dans le présent. Elle s'est promenée. C'est pour ça que c'est important, cette histoire de présent du passé, de passer du passé. La prise de conscience, elle est là. Alors, je vais la redemander. Dans le texte du récit au présent, quel est le temps qu'on a employé ici ? On peut faire des tas de types d'exercices, en fait, où on revisite toujours les mêmes choses, c'est-à-dire la concordance des temps. Imaginez que vous êtes là, entre les deux, en train de faire tout ça. Et puis, tout à coup, vous vous dites, « Oh ! Mon Dieu ! Mais à 20h, il faudra que... » J'ai pris la louche. Le subjonctif était de ce côté-là, du côté de l'envie, de l'hypothèse, de quelque chose de subjectif, alors que l'indicatif était davantage du côté où je mets l'accent sur le fait. La réalité. La réalité ou la réalité que... En tout cas, la manière dont je me représente le fait comme réel. Si tu ajoutes encore un cap-là, la tour tombera. Ou la périphrase verbale, la tour... va tomber. Si tu ajoutais un cap-là, la tour tomberait. Et... La tour tomberait. D'où cette erreur si courante ? Si j'aurais su... L'erreur que font les élèves très, 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 très fréquemment vient de ceci. On appelle ça des adverbes modalisateurs. C'est-à-dire que ces adverbes servent à dire que celui qui parle n'est pas absolument sûr de la manière dont les événements vont se réaliser. pour le panneau de conjugaison. Donc, ici, si vous voulez, on a une sorte de ligne du temps. Passé. Présent. Futur. Mais on a une autre ligne du temps, ici. Il a travaillé et maintenant, il joue. Il y a aussi une sorte de ligne du temps qui va de... de gauche à droite. Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai disposé ces... ces huit temps... non, pardon, ces dix temps comme ceci. Il faut, il faudra, il a fallu... C'est ça qui donne le temps. Et pas... Et pas qu'il vienne. Ni ici qu'il vint. Donc, j'ai mis le subjonctif à part parce qu'il n'a pas de valeur temporelle. D'abord, créer les phrases, ces phrases qui ont un... Contexte. Qui ont un contexte, qui ont un sens. Donc, on fait créer un contexte et ensuite, on se dit où est-ce que... où est-ce que ça se trouve là-dedans. D'accord ? Il faut que... Léo... est fini son travail et qu'il... est qu'il... rentre chez lui. Et qu'il rentre chez lui. Est fini et qu'il... rentre chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada